Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'atome de fluor, un élément fascinant qui joue un rôle important dans notre quotidien. En effet, le fluor est largement utilisé dans de nombreux domaines, notamment chez le dentiste, pour renforcer l'émail des dents. Observons à l'échelle microscopique la composition du noyau de l'atome de fluor. L'atome de fluor a pour symbole la lettre F dans le tableau périodique des éléments. Rappelez-vous, la notation symbolique générale d'un atome est X, A, Z. X représente le symbole chimique, A est le nombre de nucléons et Z est le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Je vous propose l'écriture symbolique de l'atome de fluor, F, 19, 9. Mais quelle est la composition du noyau de cet atome ? Le nombre de protons dans le noyau détermine l'identité de l'élément chimique. Et pour le fluor, ce nombre est de 9. Ce nombre correspond à la lettre Z. Dans le noyau de cet atome se trouvent les protons et les neutrons. Ils représentent les nucléons. Et pour le fluor, leur nombre vaut 19. Ce nombre correspond à la lettre A. Mais qu'en est-il des neutrons ? Le nombre de neutrons, noté N, se calcule de la manière suivante. N égale A moins Z. En effet, il suffit de soustraire le nombre de protons au nombre de nucléons. 19 moins 9 égale 10. Ainsi, pour le fluor, le nombre de neutrons vaut 10. En conclusion, l'atome de fluor est composé de 19 nucléons. Il possède 9 protons et 10 neutrons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'atome de fluor. A bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada